Voici une très étrange histoire. Une femme, Eliane Vazar, que l'on retrouve morte en 2011 à Sausser en Heure-et-Loire, dans sa voiture, brûlée et enchaînée au fauteuil avant. Qui l'a tuée ? Et pourquoi y avait-il un godemiché à l'arrière de cette voiture ? J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebrun. Il n'est vraiment pas banal, le début de cette histoire. Le 26 septembre 2011, à 7h du matin, la femme de ménage de l'école primaire de Sausser, en Heure-et-Loire, arrive pour prendre son service. Et sur le parking, elle voit une Peugeot grise, la seule qui soit garée là. Et ce qui est bizarre, c'est que de loin, les vitres sont opaques. Comme si on avait brûlé quelque chose dedans. opaque à cause de la suie. Elle s'approche. Ça sent l'essence et le brûlé. Elle colle l'œil à la vitre. Une femme nue, enchaînée au fauteuil, et à côté un homme, enroulé dans une couette. Et soudain, un gémissement. Appelez la police ! Tu penses qu'elle va l'appeler ? Les gendarmes arrivent un quart d'heure plus tard. Et eux aussi, quand ils s'approchent, ils entendent. Au secours ! Ni une, ni deux, ils forcent l'une des portières. Une forte odeur d'essence leur saute au nez. Et ce qu'ils voient est stupéfiant. À l'arrière, la banquette a été retirée et il y a deux corps allongés. Un homme, vivant manifestement, puisqu'il vient de bouger, à moitié nu, enroulé dans une couverture, avec la barbe brûlée, le visage gonflé, il est dans un sale état. Et à côté de lui, une femme. « Madame ! Madame, vous m'entendez ? » Elle ne répond pas. Elle a l'air d'être morte, brûlée. Ses cheveux sont presque tous consumés. Son t-shirt est lacéré. Son pantalon, baissé jusqu'aux chevilles. Et surtout, elle est attachée, enchaînée, au siège avant de la voiture. Putain de scène de crime. Les gendarmes balayent du regard le reste de la voiture. Il y a un bidon d'essence de 5 litres, fendu. Une bouteille d'alcool. Un cutter. Et ça, là ? Ça, là, qu'est-ce que c'est ? Fais pas le naïf, Cruchot ! C'est un braquemar. Un braquemar en plastique. Un gaudemiché, quoi. Un gaud. Et à côté, ce sont des sextoys et de la lingerie, genre petites culottes affriolantes. Il s'adresse immédiatement au bonhomme, le rescapé. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ? On jouait à ma femme. Un jeu sexuel, quoi. Je voulais lui faire plaisir. On a fait une expérience. Non, c'est... Ça a mal tourné. Je... C'est horrible. D'après la plaque de la voiture, le monsieur s'appellerait Jean-Pierre Vazard. Et la dame à côté serait donc sa femme, Eliane, 43 ans. Le SAMU arrive. Ok, on l'évacue. Jean-Pierre Vazard est, selon le médecin du SAMU, brûlé à 60%. Il est immédiatement transporté à l'hôpital militaire Persy, à Clamart, près de Paris, qui est spécialisé dans les grands brûlés. Et le corps d'Eliane Vazard, lui, est détaché et emporté vers la morgue. À ce stade, si on s'en tient aux déclarations du mari, c'est un accident. Une partie de jambes en l'air un peu bizarre s'adomasse sans doute dans une voiture qui se termine par un incendie et la mort de la partenaire. Vraiment pas banal. Et pas très clair, c'est peu de le dire. À ce stade, bien sûr, les gendarmes voudraient bien poser deux ou trois questions aux mariés. En quoi consistait ce jeu ? Et pourquoi l'essence ? Pourquoi le feu ? Malheureusement, dans l'immédiat, c'est impossible. Ses blessures sont extrêmement graves. Il a été plongé dans un coma artificiel. Donc, je suis désolé, impossible de l'interroger maintenant. Bon, il va falloir attendre. Et dans l'attente, il va falloir faire le sale boulot. C'est-à-dire prévenir les enfants. Les six enfants de Jean-Pierre et Eliane. Vanessa, Maëva, Cynthia, Dylan, Emma et Léo. Les gendarmes ne peuvent pas leur dire « Cache, papa et maman jouaient à pam-pam-cucu dans la voiture avec un god et un bidon d'essence et maman est morte et papa est dans le coma. » Le petit dernier Léo n'a que neuf ans. Ils sont formés, les gendarmes, à parler aux enfants. Mais ça n'est jamais facile. Et d'ailleurs, l'une des gamines fait un malaise et il faut la conduire aux urgences. Pour l'instant, les gendarmes tentent de comprendre ce qui s'est passé. Parce que ça n'est pas clair clair. Le jeu sexuel, OK, ça tient debout. Le goût de Miché, les sextoys, elle est enchaînée au fauteuil, pourquoi pas. Mais ce qui ne tient pas debout, c'est le feu. À moins que le feu ait fait partie du jeu sexuel. Mais moi, franchement, je n'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. T'en as entendu parler, toi, de ça ? Oh ben non. Moi, je suis comme toi. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le bidon d'essence qu'on a retrouvé dans le coffre. En soi, un bidon dans le coffre, ce n'est pas original. Mais là, regarde sur la photo. Il est fendu, ce bidon, tu vois ? Une fente de quoi ? 15 centimètres. Donc, on verra ce que dit le labo. Mais moi, je parierais bien que cette fente, elle n'est pas accidentelle. Regarde. On a vraiment l'impression que ça a été fait volontairement, Jean, avec un cutter. Tu vois, d'ailleurs, on a retrouvé un cutter dans le coffre. En attendant que le mari sorte du commun, les gendarmes commencent par se rencarder sur le couple auprès des proches. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ils se connaissaient depuis la fin des années 80. À l'époque, ils avaient 21 ans et 19 ans, je crois. Ils habitaient dans la même résidence, en banlieue parisienne. Ils sont tombés amoureux. Ils se sont mis en ménage. Et puis, ils ont eu une première petite fille, Vanessa. Et puis, après, Maïva. Et puis, ils se sont mariés en 1996, je crois. Et ils ont quatre autres enfants. Ils en ont six au total. De quoi est-ce qu'ils vivaient ? Il n'y a que Jean-Pierre qui travaillait. Eliane, bon, elle travaillait aussi, remarquez, mais elle s'occupait des enfants, six. Vous pensez bien. Et lui, il fait quoi ? Il est contre-maître dans une usine qui fabrique des pièces pour les voitures, je crois. Et ces derniers temps, entre eux, tout se passait bien ? Non, enfin, non, pas vraiment. Jean-Pierre, il n'avait pas trop la forme. Une dépression, je pense. Je crois qu'il a été arrêté plusieurs fois au boulot. Est-ce qu'à votre connaissance, ils avaient des ennemis ? Jean-Pierre et Eliane ? Des ennemis ? Non, enfin, je ne crois pas. Les gendarmes apprennent aussi par les proches que la petite famille venait à peine d'emménager dans leur maison. Il y a quelques mois, ils vivaient encore à Molle, à 45 km de Paris. C'était bien, près de Paris. Mais bon, c'était un peu paumé. Et comme Eliane, elle n'avait pas le permis, avec les gosses, ce n'était pas bien commode. C'est elle qui a voulu déménager en heure et loin. Lui, Jean-Pierre, il n'était pas trop pour. Je me souviens qu'ils ont organisé un vote avec les gosses. Et donc, ce sont les partisans du déménagement qui l'ont emporté. Oh, c'est moignon, tout ça. Mais au fond, c'est l'histoire d'une famille très ordinaire. Une famille nombreuse, pas très riche, mais heureuse, a priori. Même si on a quand même du mal à croire que derrière tout ça, se cachaient des parties de jambes en l'air s'adomaso à base de chèves, de godemichés et de bidons d'essence. Mais en même temps, souvent, les tordus du cul cachent bien leur jeu. Alors, est-ce que l'entourage, et notamment les sœurs d'Éliane, étaient au courant des pratiques sexuelles du couple ? Sachant qu'en la matière, nul n'est tenu de tout raconter à sa famille. Mais oui, elles étaient au courant. Ah ben oui, je le savais. Ma sœur, elle m'en avait parlé. Et elle m'a dit aussi que ça lui pesait. Ça lui pesait beaucoup. Surtout ces derniers temps. Elle m'a dit que Jean-Pierre, il ne pensait plus qu'à ça. On dirait, il en voulait toujours plus. Et elle, elle devait se fader au tout latéral. Les chaînes, les sextoys. Elle le faisait. Mais à reculons, si j'ose dire. Mais oui, il avait des rapports sadomasochistes. Lui, il était vraiment syndic. Mais elle, elle n'était pas du tout maso. Elle n'avait pas le choix, c'est tout. Le corps d'Éliane est bien entendu autopsié. Elle n'est pas du tout morte à cause de ses brûlures. Elle est morte asphyxiée. J'ai trouvé une quantité importante de monoxyne de carbone. Asphyxiée, vous dites ? Juste une question, docteur. Si elle est morte asphyxiée par la fumée, son mari qui était dans la même voiture, il aurait dû être intoxiqué lui aussi, non ? Évidemment. D'accord. Eh oui, c'est étrange. Si elle était morte à cause des brûlures, on aurait pu dire il a eu de la chance et pas elle. Il était au bon endroit et pas elle. Mais si c'est la fumée, en théorie, il a eu droit à la même dose qu'elle. Et ça n'est pas la seule bizarrerie concernant le sort de Jean-Pierre. Il n'y a rien qui vous a étonné au tout début de l'histoire, au moment de la découverte du drame. Allez, faites marcher la boîte à souvenirs. Quand la femme de ménage les a découverts, elle et Liane étaient à moitié nues et brûlées sur tout le corps. Et lui, Jean-Pierre, était certes brûlée, sérieusement brûlée, c'est incontestable, mais enroulée dans une couette en acrylique, intacte, intacte et blanche comme neige, pas de cendres ni de suie dessus. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas brûlée elle aussi, cette couette ? Enfin, l'acrylique, ça brûle facilement, plus facilement que le coton ou la plume. Et pourtant, sa couette était nickel. Vous voyez où je veux en venir ? Jean-Pierre, bien qu'il soit brûlé à 60%, est-il vraiment net dans cette affaire ? Il est toujours dans le commun. Il faut patienter, qu'est-ce que tu veux. Mais il me tarde bien de lui poser quelques questions et surtout d'entendre ses réponses. Quatre mois après le drame, Jean-Pierre Vazar est sorti du commun. La juge d'instruction peut enfin l'interroger. Monsieur Vazar, vous avez parlé aux gendarmes qui vous ont découvert d'un jeu sexuel qui a mal tourné, c'est ça ? Oui. Avec Eliane, on repimentait notre vie comme ça, quoi. On faisait du mal à personne. Mais là, franchement, je ne me souviens de rien. Je me souviens juste d'une boule de feu, c'est tout. On a trouvé un bidon d'essence fendu dans votre voiture. Ça pourrait expliquer la boule de feu, vous ne croyez pas ? Un bidon d'essence ? Ah oui, c'est vrai, il y avait un bidon d'essence, bien sûr. Vous avez raison. J'ai dû mettre un coup de pied dedans pendant nos affaires avec Eliane. Ça l'a fendu. C'est sûrement ça. Et puis... Et puis quoi ? Oui, monsieur, je vous écoute. Et puis, j'ai l'impression qu'Eliane, elle a voulu fumer une clope, qu'on s'était fini et que... Et que moi, comme un con, j'ai saisi mon briquet et que je l'ai allumé. C'est l'horreur. Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur un autre point. dans la voiture, tout a brûlé et de la cendre est tombée du plafond. Cette cendre, elle s'est déposée partout, sauf sur vous et votre couverture. Ah ? Je ne sais pas. Il me semble qu'à un moment, je grêlottais de froid et que je me suis recroulé dans la couverture. Et puis, j'ai dû sombrer jusqu'au matin quand j'ai entendu les gendarmes. Je suis désolé, je ne peux rien vous dire de plus. Mouais. Ça n'est pas hyper convaincant, mais pas non plus à 100% accusateur. Faut voir. Avec tout de même un détail qui ne joue pas en sa faveur, il dit qu'Éliane a voulu s'allumer une cigarette après l'amour, qu'il lui a tendu un briquet allumé et que c'est sans doute ça qui a provoqué l'incendie. Moi, je n'y crois pas du tout à ça, tu vois. Parce qu'on a bien retrouvé un paquet de cigarettes dans la voiture, ça c'est vrai. Mais il n'était pas entamé. Donc il nous ment. Je te dis qu'il nous ment. La question lui est reposée au cours d'un interrogatoire suivant. Hein ? Vous dites que le paquet de clopes il était plein ? Bon, d'accord. Alors j'ai dû allumer mon briquet comme ça pour voir s'il fonctionnait toujours. Je fais souvent ça. C'est presque un réflexe, moi. Mouais, mouais, mouais. Il est de moins en moins convaincant. Vous ne trouvez pas ? On ne peut être sûr de rien. Mais j'entends une petite musique qui me dit « Il n'est pas net ce zigoteau, il n'est pas net du tout. » Les gendarmes interrogent les enfants vasards sur la journée qui précède le drame. Trois d'entre eux ont passé l'après-midi du dimanche avec leurs parents dans une brocante des environs. Et après la brocante, ben, en fin d'après-midi, on allait dîner chez Vanessa. C'est notre grande sœur. C'était prévu comme ça. Et ça s'est bien passé. Oui, plutôt bien. Aucun incident, rien qui vous a intrigué au cours de ce dîner. Ben, si, peut-être un truc. Vers 8h30, papa, il nous a dit « On rentre. » Demain, il y a école. Normal. Et puis, quand on est monté dans la voiture, je ne sais plus qui a dit « Tiens, il y a un bidon d'essence à l'arrière. » Et là, papa, il a dit qu'il voulait le donner à notre sœur, Maëva. Et là, le mari de Vanessa qui était là, il a dit « Oh, mais moi, je vais le prendre, ce bidon, je lui donnerai, je la vois demain. » Mais mon père, il n'a pas voulu lui donner en disant « Je lui donnerai moi-même. » Le mari de Vanessa, il a insisté. Mais mon père, il n'a pas voulu. Je ne sais pas pourquoi. Si tu ne vois pas pourquoi, gamine, moi, j'ai une petite idée. Parce qu'il en avait besoin. Il en avait besoin le soir même. L'hypothèse commence à tenir sérieusement debout. Les gendarmes interrogent sans relâche l'entourage du couple, la famille, les amis, les collègues. Et à un moment, il y en a un qui lâche le morceau. Quelque chose que jusque-là, personne n'avait évoqué. Bon, il était jaloux. Il était jaloux comme un poumou. Depuis la naissance du dernier, Léo, je ne sais pas. Il a dû se dire « Elle va m'échapper. » Il s'est mis à lui pour rire la vie. Il l'accusait de regarder les hommes. Il soupçonnait les hommes de la regarder. Il l'a dévalorisée tout le temps. Il l'humiliait en public. Il l'a fliquée. Il fouillait son téléphone portable. Franchement, c'était l'enfer. Et en plus, il l'a coupée de nous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus l'avoir, ni même lui parler librement. Pour nous parler, elle avait mis en place un code. Quand elle disait le mot « pétasse » au téléphone, c'est que Jean-Pierre était là et qu'il écoutait tout. Je ne sais pas si on vous a raconté ça. Mais quand ils sont venus déménager pour venir s'installer ici, il y a un de ses vieux copains à lui qui est venu les aider. Eh bien, il l'a carrément accusé de se yotter dans le décolleté des liens. Alors qu'elle se baissait pour ramasser un carton, c'est tout. N'importe quoi. Mais c'était nouveau, cette jalousie. Non, pas vraiment, en vérité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur les six gosses qu'ils ont eus, il y en a trois qu'il n'a pas reconnus. Enfin, Éricier, je ne mens pas. Ils soupçonnaient Eliane d'avoir fait les trois autres pendant qu'il avait le dos tourné. Et les amis disent aussi que le récent déménagement était une volonté d'Eliane. Dans leur ancienne maison, elle était loin de tout. Et elle voulait gagner en autonomie. Et ça, ils disent que l'autre, ça le rendait fou. Ça serait ça, alors ? Le déclencheur ? Le déménagement ? Mais les amis ont encore un truc à dire. Huit jours, c'est ça, huit jours avant qu'on retrouve Eliane morte dans la voiture. On s'est tous retrouvés à un mariage. Et je me souviens, Eliane, elle était heureuse, elle décompressait. Elle a picolé un peu, elle riait beaucoup. Et ça, Jean-Pierre, ça l'a irrité. Je l'ai entendu dire à une de ses filles, ta mère en profite, ça ne va pas durer. Ah oui ? Ah oui, là, ça se précise. Il est jaloux. Il est fou de jalousie, presque une maladie. Et il la tue plutôt que de risquer de la perdre. Et pourquoi la tue-t-il là, devant cette école primaire ? Ça aussi, les gendarmes viennent de la prendre. Parce qu'Eliane avait trouvé un job. Elle allait travailler dans cette école comme agent d'entretien. Si on part de l'hypothèse que c'est Jean-Pierre qui a tué Eliane. Voilà donc le scénario qui se dessine dans la tête de la juge d'instruction. Jean-Pierre organise une partie de youplaboum dans la voiture. À un moment donné, il donne un coup de cutter sur le bidon d'essence. L'essence coule et crac ! Il allume son briquet. Et là, d'un coup, la voiture prend feu. Est-ce que lui, à ce moment-là, il a prévu de mourir avec sa femme ? C'est possible. Mais alors qu'elle ne peut pas sortir puisqu'elle est enchaînée au siège avant, lui, même paniqué, il peut sortir. Et il sort, enroulé dans sa couette toute propre. Il attend qu'elle étouffe. Il attend que le feu se calme. Et il revient dans la voiture. Il se brûle un peu mais pas trop. probablement d'ailleurs plus qu'il n'avait prévu parce que 60% ce n'est pas rien. Et il attend les secours. Il pense avoir commis le crime parfait. Ce scénario tient debout. Et donc, cinq mois après la mort d'Éliane, Jean-Pierre Vazar est mis en examen pour assassinat. Une reconstitution est organisée un an après le drame. une femme est menottée et enchaînée à l'arrière d'un Peugeot 806. Le décor est reproduit finalement au godemiché près. Bien. Allez-y, M. Vazar. Maintenant, vous donnez un coup de pied dans le bidon d'essence. Voilà. Deux à trois litres d'essence viennent de se répandre dans la voiture. Ça n'apporte pas grand-chose, cette reconstitution. Mais ça corrobore la thèse de l'enquête. En attendant son procès, Jean-Pierre Vazar reste libre sous contrôle judiciaire. Normal, il est griffement blessé, sa convalescence est forcément longue. Mais, il lui est interdit d'approcher de chez ses enfants à moins de 5 kilomètres. Et comme il reste leur père, il doit aussi subvenir à leurs besoins. Au début, il le fait. Et puis, à un moment donné, il trouve que leurs factures d'électricité et de gaz, notamment, sont trop élevées. Alors, ils cessent de payer. Et les enfants Vazar, placés sous la responsabilité de leur sereinée, passent l'hiver 2014 sans eau ni électricité. Et les années s'écoulent. Et le procès est sans cesse retardé. Ah oui, Jean-Pierre Vazar est libre. Il n'y a pas le feu. Ça peut attendre. En décembre 2016, 5 ans après le drame, Jean-Pierre Vazar comparaît devant la cour d'assises de Chartres. Libre. Ce qui est assez rare dans une affaire d'assassinat. Dans ce dossier, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve absolue. Il y a juste un faisceau de présomptions assez étayés. Et donc, deux hypothèses. Soit la cour d'assises arrive à prouver qu'il a tué sa femme volontairement. Et là, il prend perpète. Soit il arrive à convaincre les jurés que c'était un accident. Et donc, il est acquitté. Lui, en tout cas, n'a pas bougé. C'était un accident. Je n'ai pas voulu mettre le feu avec le briquet quand je l'ai allumé. Je n'ai juste pas mesuré les conséquences. C'est tout. Le président lui pose des questions, beaucoup de questions. Je suis désolé. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Vous savez, j'ai quand même passé plusieurs semaines dans le commun. Ça a été un choc pour moi. Je ne me souviens plus de rien. Et des experts viennent confirmer que cette amnésie est logique, normale. Mais les sœurs d'Eliane, elle, et ses enfants ne sont pas amnésiques. Ils viennent raconter des scènes incessantes de jalousie. Oh, mais il était jaloux de tout. Tout ce qu'elle faisait. Il pensait toujours à mal, qu'elle était infidèle, tout ça, mais ce n'était pas vrai. Il revenait toujours à ça. Le 13 décembre, le 13 décembre 2016, Jean-Pierre Vazar est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat avec une période de sûreté des deux tiers. Il fait appel, il gagne 5 ans et il est finalement condamné à 20 ans de prison. Maître Antoine Fabre, vous étiez dans ce dossier avocat de la partie civile, vous défendiez les intérêts de 11 personnes de la famille de la victime, Eliane Vazar. Peut-être un premier commentaire sur le verdict. 20 ans quand même pour assassinat, ça n'est pas très cher payé, comme si on avait voulu dire au fond, il est coupable, mais quand même, il y a un petit doute, alors on coupe la poire en deux. Disons qu'en première instance, le procureur avait demandé 20 ans et la cour avait aggravé à 25 ans. Dans ce cadre-là, si vous voulez, très souvent, l'accusé a envie de faire appel parce qu'il a du mal à comprendre pourquoi malgré la brillante pédoirie de son avocat, la cour a tout de même encore aggravé son cas. Et si vous voulez donc, en deuxième instance, son appel, il a été ramené à ce qui avait été demandé par l'avocat général en première instance. Donc il n'y a rien de choquant, rien à lire dans ce verdict qui dirait un doute. Non, ce n'est pas le doute qu'il faut y voir, c'est plus la pathologie mentale qui, à mon avis, ici a été prise en compte, c'est-à-dire quelqu'un dont on savait qu'il était au bord de la perte de la raison et c'est, je crois, ce qui explique que la cour n'ait pas été plus sévère. La dépression ? Alors, une dépression et puis surtout une jalousie morbide, si vous voulez, dont il a été ici fait la preuve. Je ne sais pas si vous avez vu le film L'Enfer de Claude Chabrol, mais on est très exactement dans ce scénario-là, c'est-à-dire un homme qui perd la raison parce qu'il croit que tout le monde en permanence veut avoir des rapports avec sa femme. De votre côté, lorsque commence le procès, est-ce que l'hypothèse d'un acquittement existe ? Parce que je l'ai dit, il n'y a pas de preuve absolue, il n'y a pas de DLN, il n'y a rien qui est 100% convaincant, il y a un faisceau de présomption qui est solide mais rien de plus. Alors comprenez-moi bien, quand la famille vient me voir, non seulement il est libre, mais il n'y a pas de date de procès. Donc je suis estomaqué par la situation, j'écris au procureur pour lui indiquer qu'il m'apparaît nécessaire que ce monsieur soit placé en détention et qu'à tout le moins, on ait une date au plus vite. Le procureur me répond qu'il n'entend pas le placer en détention, ce que je trouve choquant au vu de la situation, mais il donne une date assez rapide de procès dans le mois qui suit, mais nous savons donc qu'il compare libre à la cour d'assises et nous savons qu'il allait demander l'acquittement. Donc bien sûr, les partis civils sont extrêmement attentifs à ce dossier et extrêmement inquiètes. Pourquoi c'est choquant qu'il soit libre-maître ? C'est quand même quelqu'un qui a été brûlé à 60%, qui a dû suivre une convalescence très longue. Ça a une logique ? Alors, dans un premier temps, oui, parce qu'il a été obligé de le placer, si vous voulez, sous contrôle judiciaire car il était à l'hôpital, mais maintenant, ça fait plus d'un an qu'il est sorti de l'hôpital. Oui. Ce monsieur a donc coupé les vivres à ses enfants, comme vous l'avez très bien noté, et en plus, il vit avec une nouvelle compagne, si vous voulez. Donc, s'il est en capacité d'avoir une nouvelle vie amoureuse, il n'est plus tout à fait en convalescence, si je puis me permettre. Qu'est-ce qui vous convainc, vous, lorsque vous prenez ce dossier, que c'est lui, c'est sûr ? Moi, je suis convaincu par plusieurs aspects, dont certains que vous avez rappelés. Le premier, c'est que, oui, il y avait des godmichés, c'est exact. Dans une vie, par contre, entre deux adultes, ça ne sous-entend pas nécessairement qu'il y ait des rapports FM, si je puis me permettre. Et c'était la première fois qu'il y avait une sortie nocturne. Et si vous voulez, quand les couples font des sorties nocturnes pour faire ce genre de choses, ils ne les font pas les dimanche soir, si je puis me permettre, avec des enfants à accompagner à l'école le lundi matin à 8h. Dont le plus petit à 9 ans. Voilà. Donc ça, moi, je n'y crois pas trop à cette histoire de sortie dans les bois, surtout que personne n'avait jamais entendu parler d'une sortie précédente dans les bois, premier point. Deuxième point, elle ne part jamais sans son sac. Or, le sac reste à la maison. Il sous-entend qu'elle est partie sous la contrainte. Troisième point, évidemment, le bidon d'essence. Et puis, si vous voulez, bien sûr, il y a la couette qui montre qu'il a quitté nécessairement la voiture. Ça, c'est très convaincant, ça. Et tout à fait, vous l'avez parfaitement visé. Et puis, si vous voulez, moi, je me suis permis de lui poser une question à la cour d'assises qui m'a semblé à ce moment-là tout à fait importante, c'est que, très bien, imaginons que ce soit un accident. Imaginons, si on veut entendre M. Vazar, que c'est un jeu qui tourne mal. Bon. Il a un téléphone dans les mains. Il peut appeler. Si vous avez fait une telle folie, si vous voulez, que crever un bidon d'essence par hasard dans un jeu intime, la première chose que vous avez, la première réaction que vous avez, c'est d'appeler les secours parce que vous avez commis une faute très grave. Or, lui, il attend tranquillement le matin. Moi, il y a un truc qui me gêne et qu'il faut que vous m'aie d'éclairci. Jean-Pierre Vazar est tout de même brûlé à 60%. Est-ce que ça veut dire qu'il a loupé le maquillage de son crime ? Parce qu'à 60%, il aurait pu mourir. Tout à fait. Alors, ça, c'est la fameuse question qu'on sait, évidemment, tous poser. Et en réalité, quand vous aspergez d'essence le sol d'une voiture, ce qu'il a certainement fait d'ailleurs pour faire peur à Eliane, à ce moment-là, il doit certainement jouer avec le briquet pour la terroriser. Car il faut savoir également qu'il a lacéré ses vêtements avec un cutter après l'avoir attaché. Donc, c'est pas un jeu SM à mon sens, c'est plus une scène de torture. Quand il asperge le sol d'essence, eh bien, dans un endroit clos, vous avez cette essence qui est en suspension Christophe. C'est de la vapeur. En vapeur. Et lorsque, pour lui faire peur, vous cliquez sur le briquet en lui indiquant que vous allez mettre le feu très bientôt, eh bien, brutalement, une boule de feu se crée. Et ça, il ne l'avait pas imaginé, M. Vavard. Mais il fallait, pour que son histoire soit crédible, tout de même qu'il soit brûlé. C'est-à-dire que là, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Il aurait été brûlé un peu au moins, un petit peu dans un coin du visage, on se serait dit, ok, mais 60%, on se dit, mais il a mal calculé son coût, quoi. Ou alors, il ne visait peut-être pas, c'est une hypothèse parmi d'autres, le crime parfait. Peut-être visait-il tout simplement à brûler la voiture et puis lui à prendre la fuite à travers bois ou quoi au caisse, si vous voulez. Il n'est pas absolument certain, c'est une hypothèse que vous avez relevée, qu'il ait voulu éventuellement être brûlé pour faire croire à l'accident. Mais je souligne le fait que si accident il y a, pourquoi dans ce cas-là de ne pas utiliser le téléphone ? Alors, l'histoire nous propose un mobile, on en a dit deux mots tout à l'heure, la jalousie maladive de Jean-Pierre Vazar. Mais ma question est la suivante, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la jalousie ? Parce qu'a priori, ça ne s'appuie plus sur rien, c'est-à-dire qu'elle ne le trompe pas, Eliane. Ou si ? Alors, oui, alors c'est ce qui explique d'ailleurs également le verdict dont nous avons parlé, c'est que M. Vazar, quand il était enfant, a surpris plusieurs fois sa mère, qui d'ailleurs, en faisait un peu son complice lorsqu'elle était infidèle de son père. Oui. Et donc, il a depuis toujours un rapport aux femmes extrêmement compliqué parce qu'il a été témoin de ça bien trop petit et il est donc persuadé que toutes les femmes reproduisent le schéma qui est celui de sa mère. Mais est-ce qu'Eliane si vous voulez, qui vient faire un tour, l'amant imaginaire évidemment, qui vient faire un tour pour regarder Eliane par la fenêtre de sa voiture ? On en est à ce niveau de folie. Justement, sa folie avait l'air de durer depuis longtemps parce que donc, on apprend au cours de l'enquête que sur les six enfants, il y en a trois qu'il n'aurait pas reconnu, soupçonnant qu'elle les avait eus avec quelqu'un d'autre que lui. Vous confirmez ? Oui, c'est une des particularités encore de son comportement. Je vous remercie infiniment Maître Antoine Fabre d'avoir accepté de revenir sur cette histoire qui date de 2011 en Neur et Loire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada